Les footballeurs Troyens toujours en lice pour la montée en Ligue 1. Les au bois se sont imposés vendredi soir au Stade de l'Aube. Deux buts à un face à Boulogne-sur-Mer lors de la 34e journée de Ligue 2. Les joueurs de Jean-Marc Furlan ont nettement dominé les débats en première mi-temps avec de multiples occasions. Mais il a fallu attendre le début de seconde mi-temps pour voir Mounir Obadi ouvrir le score. Les Troyens ont inscrit un second but par Sébastien Grax sur cette belle tête plongeante. La réduction du score d'Alexis Allard pour Boulogne-sur-Mer n'y changera rien. Les stacks s'imposent donc deux buts à un. Écoutez Mounir Obadi, le milieu de terrain Troyens, au micro de David Mutel. Dans le football, le plus difficile, c'est de marquer des buts. C'est vrai qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. On a essayé de créer du jeu vers l'avant. On a mis quand même deux buts. C'est pas mal quand même. Et c'est vrai que, comme je vous ai dit, on aurait pu se mettre à l'abri un peu plus tôt. Et après, ce but à un quart d'heure de la fin nous a fait un peu peur. Mais on a su tenir le choc en fin de match. Et j'ai trouvé qu'on était solides défensivement, avec un très bon état d'esprit. On a tous été solidaires. Et on s'est battus pour les copains. Et on a su garder le score.